Salut à tous, c'est Emery Carter, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Noël, d'où la tenue. Oh d'ailleurs vous devez pas très bien la voir là, petit pull Sonic. Sonic les amis, je suis un grand fan de Sonic le hérisson. On va parler de la paire qu'on va unboxer aujourd'hui. Et comme je vous ai un peu teasé sur les réseaux sociaux, voilà, on va parler d'une Nike SB. Donc SB c'est pour le skateboard, c'est des paires qui sont faites pour être performant sur un skate. Mais aujourd'hui c'est pas une paire, pour moi c'est plus une paire habillée justement qu'une paire pour vraiment skater. Après je connais vraiment rien au skate, alors si vous êtes des skaters, ne venez pas m'embrouiller les amis. C'est la Nike SB Air Max Janoski 2 MOC. Et pourquoi MOC ? MOC tout simplement parce que ce sont des MOCAS. Petit disclaimer avant de vous montrer la paire. C'est une paire qui ne va pas perdre à tout le monde, et ça je le sais très bien. Mais moi elle me plaît énormément. En fait je vais vous expliquer déjà comment est-ce que j'ai eu cette paire. Tout simplement parce que moi je l'avais mis de côté sur le site Nike quand je l'ai vu. Je me suis dit elle est vraiment atypique cette paire. Et ma copine en période de Noël, voilà, elle voulait me faire plaisir. Elle allait voir un peu ce que j'avais mis de côté sur l'appli Nike. Et elle a vu que j'avais mis cette paire de côté. Et du coup elle s'est dit mais tiens, pourquoi je ne ferais pas plaisir à Aymeric en lui offrant cette paire. Et elle a bien fait puisque j'adore cette paire. Voilà, je vous la montre un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça dans les commentaires. D'ailleurs je suis curieux de savoir parce que je pense que l'avis sera très tranché sur cette paire là. Je pense qu'on aura toutes sortes d'avis. Donc du coup vous pouvez voir le Nike Air forcément, c'est une semelle Air. Donc on voit le Air Unit qui est bien là, avec les bulles qui sont ici. Comme vous pouvez voir, c'est une paire vraiment très spéciale. Mocassin comme je vous avais dit, le système d'attache il est là. Il est fait avec ce cordon, il n'y a vraiment pas de lacet comme vous pouvez le voir. Le cordon en fait il fait tout le tour ici. Les deux côtés c'est pareil. Et après il y a juste à tirer un peu, à le remettre bien. Donc voilà, on voit le Sid Nike qui est ici, qui n'est pas sur la chaussure. Mais c'est comme s'il y avait un renfoncement à l'intérieur pour pouvoir former le Sid Nike. Il y a vraiment beaucoup de détails sur cette paire. Comme vous pouvez le voir là sur le talon, c'est tressé. On a l'impression que ça a été tressé à la main même. On le voit aussi sur le devant de la paire. C'est vraiment comme des mocassins en fait. Tout est tressé, il y a vraiment quelque chose qui a été fait de très précis. Je trouve que c'est vraiment un très beau taf cette paire là. Mais comme je dis, je ne pense pas qu'elle soit vraiment faite pour tout le monde. Il faut vraiment avoir un style qui va avec en fait. C'est une paire qui a été dessinée par Stefan Janowski. Stefan Janowski qui travaille depuis très longtemps avec Nike maintenant. C'est un skater très connu. Il a travaillé avec Nike sur beaucoup de paires. Je ne vais pas faire tout le listing. Mais c'est vraiment très intéressant les modèles qu'il a fait. Moi, je kiffe beaucoup. C'est ma première Nike SB. Ça m'est arrivé à l'époque d'avoir des Dunks SB. Mais là, c'est vraiment ma première, ma vraie paire de SB. Genre pas un hybride qui a été créé à partir d'une paire de baskets. Et qui fusionnait justement avec une paire de skate. Mais là, vraiment une paire faite pour le skate. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des paires faite pour le skate pour le coup. Mais voilà, ça se voit surtout au niveau de la semelle qui agrippe vraiment le sol. Je pense que justement, quand tu skates, tu ne veux pas avoir une semelle lisse pour pouvoir bien accrocher sur le skate. Donc, je pense que cette paire-là, elle est vraiment sympa. Je pense qu'ils utilisent les mêmes semelles sur la plupart des Janowski et des SB. Donc, voilà, en trêve de présentation de la paire. On va passer maintenant à Dio OnFit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501